Bonjour, ici Fabienne, intervenante en éducation et comportement canin. Je vous présente aujourd'hui Lila, petit chihuahua de 8 ans qui est mise à l'adoption suite au décès de sa tutrice. Actuellement, Lila est dans un milieu où il y a d'autres animaux et ça ne se passe pas très bien. C'est une des raisons pour lesquelles la personne ne peut pas la garder avec elle actuellement. On a des risques de morsures sur les autres animaux, elle va faire de la protection de ressources aussi. Donc, on cherche vraiment un foyer où elle va être la seule. On a aussi des enjeux au niveau des manipulations et elle a des craintes face aux gens aussi. C'est vraiment un chien qu'on laisse venir vers soi, il faut respecter son espace et puis vous allez pouvoir tranquillement la désensibiliser au contact. Mais on veut vraiment des gens qui vont être à l'affût de son langage et de ses signaux. Elle parle très bien, il suffit de la respecter aussi. Puis vous allez pouvoir après ça profiter de son plein potentiel puisqu'elle l'a ses moments qu'elle a l'heure. Elle l'a des moments où elle adore se faire flatter aussi. Mais c'est vraiment important de respecter ses limites, de baser une relation sur la confiance puis de lui apprendre la confiance au niveau des contacts aussi. C'est aussi un petit chien qui adore prendre des marches. Elle marche très, très bien dans l'est. Elle va aimer jouer à la balle et gruger des os malgré qu'elle peut faire aussi de la protection face à ses jouets et ses os. Donc, encore une fois, c'est important de la respecter, respecter ses limites et puis vous allez pouvoir profiter de ces beaux moments-là. Elle aime apprendre, elle connaît les demandes de base, elle connaît les tours de fantaisie aussi. À ce qu'on dit, elle apprend très, très vite aussi. Donc, pour une personne qui a envie de travailler avec son chien, lui apprendre un paquet de petits tours de fantaisie, c'est une bonne candidate pour ça. Puis en plus, ça aide énormément à vendre une bonne relation avec le chien. Donc, misez là-dessus, vous allez avoir une bonne candidate. En gros, ce qu'on cherche pour Lila, ça va être un milieu calme. Elle va pouvoir aussi beaucoup aboyer au niveau des bruits ou visuels quand il y a des personnes. Donc, pas d'appartement, on va chercher une maison où il n'y a pas trop d'achalandage autour. Un foyer qui est sans enfant, donc personne seule ou couple, mais vraiment pas d'enfant sur place puisqu'il peut y avoir des enjeux au niveau des manipulations, on ne veut pas qu'il y ait de morsures. Sans autres animaux, encore une fois, et des personnes avec une bonne connaissance au niveau du langage et des signaux pour vraiment pouvoir l'aider à dépasser ses craintes puis la mettre confortable dans ses poils. Merci!